La remontée de l'eau dans les terrains miniers n'occasionne aucun défaut en surface. L'exemple de la mine de Folquemont, où l'arrêt des pompages est intervenu en 1989, en est la preuve. L'arrêt des travaux du fond impose d'étudier l'impact de l'arrêt du pompage de l'eau dans la mine, l'exor, et ses conséquences en sous-sol et en surface. Ces études, confiées à un organisme indépendant, ANTEA, ancienne filiale du Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, portent sur l'eau du sous-sol, l'eau de surface et sur leurs qualités respectives. Elles s'appuient sur une modélisation des échanges d'eau entre la nappe phréatique, les eaux de la mine, les cours d'eau, les forages d'alimentation en eau potable et industrielle et l'eau de pluie. Cette modélisation tient compte à la fois de la proximité des mines allemandes et des minéralisations naturelles de la nappe. Les eaux de pluie qui tombent sur les Vosges du Nord s'infiltrent et circulent dans le gré vers la plaine d'Alsace d'un côté et surtout vers la vallée de la Sarre et le bassin houillé de l'autre. La nappe n'est pas un lac souterrain, mais est constituée par une masse de gré à travers laquelle circule de l'eau à la manière d'une vaste éponge imbibée d'eau. Cette circulation se fait à un rythme si lent qu'elle met 30 000 ans à venir des Vosges au bassin houillé. Ces eaux passent sous des terrains plus ou moins imperméables entre Sarre-Bourg et le bassin houillé, se chargent en sel et ressortent naturellement en surface quand les grés sont affleurants. Dans la région, la nappe est aussi alimentée par l'eau de pluie à hauteur de 280 mm par an. Comment se compose le sous-sol ? Au fond, des terrains avec les veines de charbon. Au-dessus, le permien qui assure l'étanchéité entre la mine et la nappe. Puis, jusqu'en surface, le gré vosgien dans lequel circule la nappe phréatique. Enfin, la nappe alimente directement les cours d'eau et crée, par sa proximité dans les points bas, des zones humides et marécageuses. En surface, la pluie ruisselle, s'infiltre pour partie, ce qui contribue à recharger la nappe. Il y a 150 ans, on a creusé les premiers puits, étanchéifiés par un cuvelage dans la traversée de la nappe et reliés entre eux par de grandes galeries de liaison. Des pompes ont été installées au fond des puits pour évacuer et remonter les eaux de la mine. L'enlèvement complet des couches de charbon entraîne l'affaissement des terrains avec des répercussions jusqu'en surface. L'étanchéité du permien est fragilisée. Des fissurations apparaissent par lesquelles l'eau de la nappe s'infiltre dans la mine. Elle est repompée en surface et rejetée dans les cours d'eau. Le niveau de la nappe s'est abaissé et celle-ci n'alimente plus localement les cours d'eau, qui bénéficient toutefois de l'eau de pluie et de l'eau pompée dans la mine. La baisse du niveau de la nappe a asséché certaines zones humides et marécageuses en surface. Celles-ci, initialement inconstructibles, ont été, du fait de leur assèchement, parfois utilisées par les communes dans la seconde moitié du XXe siècle comme zone d'urbanisation et de développement d'activité. Que se passe-t-il quand on arrête les pompages ? On ne rejette plus d'eau dans les cours d'eau. L'eau remonte dans la mine et se charge en minéraux et notamment en sulfate au contact des terrains houillés. Elle atteint le niveau du permien en 3 à 5 ans. Durant cette période transitoire, le débit des cours d'eau baisse l'été car ceux-ci ne sont plus alimentés par les pompages de l'eau dans la mine. Que se passerait-il à l'horizon 2020-2030 si rien n'était fait ? L'eau remonterait dans la mine. La nappe phréatique, ne fuyant plus vers le bas, remonterait pour retrouver son niveau d'antan. Avec une double conséquence, une réapparition des zones humides en surface, une minéralisation de la nappe. Cette réapparition des zones humides pourrait présenter des risques d'inondations légères du bâti dans les zones asséchées par l'exploitation minière ayant fait l'objet d'aménagements. Les fissures dans le permien permettraient, par différence de pression, des échanges entre les eaux de la nappe et celles de la mine. Ce qui occasionnerait localement des remontées à la base de la nappe de faibles débits d'eau chargés en minéraux. Cette légère minéralisation de la nappe risquerait au bout de quelques dizaines d'années d'influencer localement les forages de prélèvements d'eau et de rendre celles-ci impropres à l'usage domestique et industriel. La solution mise en œuvre évitera partout la minéralisation de la nappe et l'inondation du bâti. Elle est basée sur deux principes complémentaires. Le contrôle du niveau d'eau dans la mine, la réalisation de forages de rabattement de la nappe phréatique. Le contrôle du niveau d'eau dans la mine. Ce dispositif permet de contrôler partout le niveau d'eau dans la mine grâce à l'installation de pompes immergées. Il a pour effet de maintenir le sens de circulation et la pression de l'eau de la nappe du haut vers le bas prévenant ainsi tout risque de remonter de l'eau de mine dans la nappe et empêchant la création de la plupart des zones humides. A la surface, l'eau est d'abord déférisée par l'agunage puis rejetée dans les cours d'eau. Concrètement, trois dispositifs seront mis en place en France dans le puits Marie au siège 1 de la Houve à Creutzwald au puits Wouterse à Frémain-Merle-Bac au puits Simon 5 à Fort-Bac. Les Allemands compléteront ce dispositif par une installation au puits Gustave-Charte. Ils consisteront à maintenir les niveaux d'eau rabattus dans la mine par des pompes immergées. Les forages de rabattement dans la nappe phréatique. En complément, des forages de rabattement empêchent la réapparition de zones humides dans les secteurs bâtis en pompant localement l'eau dans la nappe. Une quinzaine de forages de rabattement seront ainsi réalisés dans les fonds de vallée concernés, la Bistène et ses affluents, la Rossel et ses affluents. Sous-titrage Société Radio-Canada